... Au Dayton Air Show dans l'Ohio aux Etats-Unis, une cascadeuse réalisait un numéro sur l'aile d'un avion et pour une raison encore inconnue, le pilote de l'avion a perdu le contrôle de l'appareil qui s'est écrasé. ... au large de Dublin en Irlande, un des membres d'équipage souffre d'une fracture du bassin et un autre est plus légèrement blessé. L'image impressionnante, c'est une forte rafale de vent qui aurait provoqué cet accident. ... Elle va être suivie par l'individu qui va pénétrer. Et là, il prend la dame en otage en lui mettant le couteau sous la gorge. Cette fois, les employés de la poste, protégés par une vitre blindée, ne donnent pas le moindre centime. Et l'homme repart bredouille, laissant derrière lui une personne âgée certainement traumatisée. Pour bousculer les stéréotypes, et tout particulièrement celui de la femme objet. Sa matière, le sang menstruel, qui lui sert à composer des peintures abstraites et qui entre aussi dans la composition d'un parfum très particulier, la crème de Kho. Essence de la vraie féminité, elle contient également des ongles de pieds et des poils pubiens de l'artiste. A ma meurre. H-A-M-A-M-E-U-R-S. A ma meurre. Je crois souhaiter une bonne fête à ma meurre. Et bravo ! Sensationnel ! Nos chers randonneurs. Donc nous sommes quand même ici au refuge, où nous avons des toilettes. Voilà ce qui se passe. L'Adam fait ses besoins d'un plateau. Incroyable. J'habite là, moi. 10 000 personnes. 10 000 personnes comme elle, c'est bon. Le randonneur est un peu idiot. Je pense qu'elle réfléchit pas assez. Il vaudrait un certain contact avec la nature, mais sur sa propre réflexion à lui, c'est pas forcément toujours la bonne. Elle a pris le contact avec la nature. Il a le museau coincé dans un bocal. Les renards sont pourtant réputés pour être très sauvages. Lui, il a tellement besoin d'aide qu'il va voir les chasseurs directement qui vont l'aider. et il va se sauver franchement très vite. Plutôt un gras, le renard. Merci, pareil, il s'en va. Le dioxyde de carbone et pas du monoxyde. Je suis tout à fait d'accord. J'ai juste les neurones aussi embromés que mes cordes vocales. Voilà, donc je suis confuse. T'arrives, hein ? C'est pas une excuse quand même. Non, alors, vous avez... Ça va s'arranger. L'accent circonflexe. Oh, poésie. J'ai des bras de singe. Ah, et j'apprécie. Par exemple, je peux faire comme ça. Ma bouche. Salut, toi. Ah, toi aussi, t'as des bras de singe. Ah, ben, tu vois, on le savait pas. Mais on aime ça dans notre physique. Nos bras de singe. Bien sûr. Putain, mais j'avais jamais vu. L'exploit réalisé par Nick Valenda aux Etats-Unis. Il est devenu tout à l'heure le premier homme à traverser le Grand Canyon sur un fil. Une performance réalisée à 450 mètres de hauteur sans filet ni harnais de sécurité. Nick Valenda a mis 23 minutes pour réaliser cet exploit. Et en plus, il y avait beaucoup de vent. Il y a une ville qui a eu une idée originale. C'est la ville de Séoul, en Corée du Sud. Elle a inauguré l'année dernière un pont anti-suicide. Un an après, les résultats sont très encourageants. Oui, ce pont, c'était l'un des lieux de la capitale où il y avait le plus de suicides. Les autorités ont donc décidé de faire appel à une grande société d'assurance pour financer les travaux. Vous le voyez, le pont a été équipé de rambardes avec des lumières qui s'allument dès que quelqu'un passe à proximité. Apparaissent alors des messages de réconfort et des photos censées évoquer le bonheur. Conforté surtout, inoubliable pour les passagers d'un grand 8 en Chine. 11 personnes sont restées bloquées la tête en bas dans un wagon de montagne russe à plus de 15 mètres de hauteur. Après plus d'une demi-heure d'effort, les secours ont finalement réussi à évacuer sans dommage tous les passagers. Rejoignons le circuit d'essai de Salon de Provence. Une association bretonne a investi les lieux toute la semaine pour tester son prototype. Conçu après 4 ans d'études, ce véhicule aux formes étonnantes, baptisé EOL, fonctionne à l'énergie solaire. Ce matin, même si le soleil n'est pas vraiment au rendez-vous, les essais auront bien lieu sur un circuit étonnamment silencieux. Ce véhicule fonctionne à l'énergie solaire et peut atteindre 130 km heure. Mais pour son pilote, la vitesse n'est pas une priorité. Le concours du chien le plus laid du monde, ça se passe bien sûr aux Etats-Unis et le vainqueur est un doux mélange entre un boxeur, un basset et un beagle. Il a 4 ans et se prénomme Wally. Le jury a été séduit car l'animal présente des signes distinctifs de 3 races différentes. Et sa maîtresse n'explique pas cette particularité. Alors lui, sur la deuxième marche, c'est notre favori qui forcément faisait la gueule. Les mauvaises langues diront qu'il a un caractère de chien. Et à la fin, voyez, séance d'autographe pour tout le monde. Oh les peaux ! ...pick some of the strawberries today, despite this rain, I do have to tell you it's worth the drive and worth fighting this rain condition. Fuck me, I can't even fucking talk. All right, well we definitely apologize for that editing error in that story. La daronne également. La daronne, oui, c'est pas un mot récent, la daronne. Non, non, c'est l'argot. Qui revient, qui est très employée actuellement les plus jeunes. C'est très employée dans les tessis. Oh, même pas, mes enfants sont pas dans des tessis et ils le disent, ton daronne, ta daronne. Oui, au départ c'était dans les tessis, maintenant c'est arrivé jusqu'à vos enfants. Qu'est-ce que vous parlez bien jeunes tous les deux ? Surtout Bertrand. Surtout Bertrand. On a tous rêvé d'avoir notre tronche le matin sur notre boisson préférée. Eh bien c'est possible désormais, grâce à la mousse des cappuccinos et cette chaîne taïwanaise qui s'appelle Let's Coffee, ils ont élaboré cette machine. Vous lui envoyez une photo prise avec votre smartphone, tout ça par Bluetooth bien sûr, là vous voyez. Elle va imprimer avec des petits grains de café et de chocolat votre photo sur la mousse. Il paraît que ça cartonne, qu'ils ont ramené de nombreux nouveaux clients. Moi je trouve ça assez effrayant. Mugets, M-U-G-U-E de T-S. Non c'est des G. C'est Nugets. C'est Nugets. La merguez et la chipolata, je m'en sers pour faire certains effets qu'on aime beaucoup en ce moment dans la musique électronique par exemple. Attention. La caisse claire. Un peu de charlée. Do, do, l'enfant do, l'enfant dormira bientôt. Do, do, do. Ah ! Excusez-nous Léon. Pardon, c'est temps pour nous. Sous-titrage ST' 501